Je vais me présenter, je suis Henri Queneau, je suis de la société Marche. Et donc, je vais vous présenter Marche. Donc Marche, c'est une société qui édite un logiciel plus fort ? Vous ne m'entendez pas ? Là c'est mieux ? Donc Marche, c'est une société qui édite des logiciels libres, notamment Marche Courrier. Je pense que vous, sans doute, certaines personnes doivent connaître. Donc Marche, c'est une société qui a été créée en 2004 et qui a intégré le groupe Zéliance en 2017. Donc ici, Marche, l'année dernière, a fait un chiffre d'affaires de 2,4 millions en chiffre d'affaires. Et on a une ventilation de 90% sur Marche Courrier et 10% sur Marche RM. On a d'autres outils qui ont été développés, notamment Marche Paraffeur, qui est donc un paraffeur qui va permettre de signer électroniquement les documents. et on est en train de développer une nouvelle application qui est MDM, donc Marche Digital Machine, qui est une GED qui va permettre de faire un workflow et va pouvoir sécuriser les documents dans un coffre-fort numérique. et tout ça, je vais vous les présenter tout à l'heure. Marche est située partout en France, mais également à l'étranger, pas mal en Afrique. Alors juste, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, on est situé à Nanterre et nous sommes aujourd'hui, en effectif, nous sommes 30, une trentaine d'employés. Donc là, je vais vous présenter Marche Courrier. Donc Marche Courrier, c'est un logiciel qui va permettre d'enregistrer les documents dans la solution. Donc c'est-à-dire, par exemple, toutes les collectivités, vous recevez des documents, et ces documents, vous allez pouvoir les enregistrer et les qualifier, mettre des informations dessus, qu'est-ce que c'est comme courrier, vous allez renseigner la date, le contact, le service traitant, et vous allez ensuite les distribuer dans les services traitants. À ce moment-là, le service traitant va pouvoir consulter le document et apporter des réponses. Donc, voilà, ces réponses, une fois qu'elles sont rédigées, vous allez pouvoir les transmettre chez des managers qui vont pouvoir voir le document, le viser et le signer. Alors, il y aura une partie de visa qui pourra se faire dans Marche, ou alors, et après, vous allez pouvoir envoyer le document à la signature, donc toujours dans Marche courrier, ou alors vous pourrez l'envoyer dans un autre outil, comme un paraffeur. Donc nous, on a Marche paraffeur, comme je vous l'ai expliqué, mais également, il est possible d'envoyer le document assigné dans d'autres outils, comme le e-paraffeur de Libriciel, ou dans Fast, par exemple, pour signature électronique. Et donc, ensuite, les documents vont revenir signés dans Marche courrier. Donc ici, pour un peu plus détailler, donc Marche, ça va permettre d'unifier le circuit, enfin, le flux documentaire. Vous aurez la possibilité d'avoir tout l'historique des documents, vous saurez tout ce qui s'est passé sur le courrier. Vous allez donc avoir une supervision, une maîtrise de vos documents intégrés. Cela va vous permettre de simplifier également la communication entre les tiers, et donc, avec Marche, donc assurer la sécurité de vos données. Donc là, dans cette diapositive, je vous présente le détail. Il y aura toute une phase de versement. Vous avez la possibilité de verser les documents de divers types, des Docx, des PDF, des ODT. Ces documents, vous allez pouvoir les injecter à partir d'un scanner de bureau, par exemple, ou d'un photocopieur, ou bien par une capture de mail, ou par des outils, des API, par exemple, où vous allez pouvoir verser d'une diverse manière en web service les documents. Ensuite, il y aura toute une phase de qualification qui se fera par la suite. Il est également possible de réconcilier des documents. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez signé à la main des documents, parce que vous ne souhaitez pas signer électroniquement les documents, vous souhaitez continuer à signer de manière manuscrite. Vous allez pouvoir faire cette signature et réintégrer le document en faisant une réconciliation aux documents principaux d'En Marche. Il y a également une fonction d'accusé de réception d'En Marche. Vous allez pouvoir générer des accusés de réception en masse. Par exemple, vous avez reçu une centaine de courriers. Vous allez pouvoir générer automatiquement des accusés de réception pour indiquer que vous avez bien reçu la demande. Ça, ça peut être utile dans le cadre du SVE, donc la saisine par voie électronique. Et donc, ça, c'est vraiment utile puisque ça va vous permettre de faire ces accusés en quelques clics. Il y a également d'autres fonctions comme l'envoi de courriel. Vous allez pouvoir transmettre les documents par mail depuis Marche, les imprimer, et faire des piles numériques et l'envoyer également via Melleva. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est que vous allez pouvoir transmettre les documents que vous avez rédigés dans Marche à Melleva qui va se charger de les imprimer et les transmettre au tiers. Donc, ici, je vous présente quelques nouvelles fonctionnalités qui ont été définies, créées. Donc, il va y avoir la signature en masse qui va être mise en place dans Marche, Marche courrier, et également dans Marche paraffeur. Donc, ça, ça va être utile pour signer électroniquement en RGS et également en OTP. On va avoir également la reconnaissance de caractères intégrés, c'est-à-dire que, par exemple, vous injectez une carte d'identité, les termes vont être reconnus et renseignés directement dans certains champs, et également la lecture automatique intégrée. Ici, je vais vous présenter les offres qui existent chez Marche. Donc, on a la possibilité de faire du SaaS. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours, qui est en train de bien se développer. Et donc, c'est nous qui hébergeons toutes vos données et vous avez accès à n'importe quel moment à l'application. Et on a également sur du on-premise où vous allez pouvoir en fait, ça sera déployé sur vos outils, sur votre environnement. Alors, pour la partie on-premise, on travaille également avec Atoll CD qui a également la possibilité de déployer chez vous et de vous accompagner sur tout ce qui va être atelier, accompagnement, définition du workflow et installation. Donc, ça, cette partie, Atoll le fait, mais nous aussi, nous le faisons en termes d'intégration chez vous. Ici, je vais vous présenter une nouvelle application. Donc, c'est MDM. Donc, ici, concernant MDM, c'est une GED qui va donc permettre de fournir des fonctions de GED et workflow avec un stockage opéré en coffre certifié. En quelques mots, c'est une GED qui va donc faire du stockage en coffre-fort numérique qui va être certifié et avec également un cycle de vie unifié. C'est une GED qui rentre dans la DEMAT avec la gestion de structures de données complexes, prise en charge et d'enrichissement notarialisation, archivage, rematérialisation en doc. Le coffre-fort numérique peut se baser sur un stockage cloud ou externe via SharePoint, Google ou Al Fresco. Ici, je vous présente quelques références. Donc, on a la Caisse des dépôts, Pierre Fitt, le Loiret, Genevilliers, on a Nevers également et également des ministères avec lesquels nous travaillons. Merci. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements